Chers amis, bonjour. Croix brisée, statue décapitée. Située à l'est de la ville du Havre, le cimetière de l'Abbaye des Gravilles a été vandalisé dans la nuit du 2 au 3 mai. C'est les gardiens du cimetière des Gravilles qui a fait cette sinistre découverte le 3 mai dans la matinée. Une dizaine de tomes dégradées, des ornements cassés. Remarquez, les vandales s'en sont pris au symbole religieux du lieu. Les décorations, notamment celles portant un caractère religieux, ont été balancées avec violence dans les allées. Des croix ainsi que des statues ont été endommagées. Il s'agit donc clairement d'une attaque anti-chrétienne. Nous ne pouvons pas permettre que de tels actes se généralisent en France la vie haine de l'Église. Ces attaques perpétrées contre nos symboles chrétiens et contre les lieux où reposent nos morts doivent cesser immédiatement. Pour cela, je vous invite à rejoindre le Ressort Saint-Jean d'Arc d'Avenir de la Culture qui a pour but de réagir contre le processus de déchristianisation de notre pays en rassemblant tous ceux qui veulent faire quelque chose pour changer la situation actuelle. Je vous parlais tout à l'heure de l'odieux vandalisme du cimetière de Garville. Mais ce n'est pas tout. Les coupables n'en sont pas restés là. Ils se sont ensuite rendus, non loin de là, à la grotte de la Vierge Noire qui abrite une petite chapelle où ils ont continué leurs sinistres besognes. Les ornements de la grotte de la Vierge Noire ont été brisés. Une statue du Saint-Padré-Pio a été décapitée et une autre statue de Notre-Seigneur coupée en deux. Quand au crucifix fixé au centre de la grotte, il a été endommagé, sans doute, après avoir reçu des projectiles. C'est intonérable. Savez-vous qu'en France, 80% des profanations de lieux de culte concernent l'Église catholique, ce qui représente deux Églises catholiques profanées par jour ? Chiffre de 2018. L'Observatoire de la christianophobie en France dresse un état de lieu effarant sur la christianophobie en France. Pas moins de 47 actes de profanation ont été recensés pour le seul mois de février 2019. Cette terrible situation est-elle une préoccupation essentielle pour le gouvernement ? Loin sans faux. Il semble bien, au contraire, que tout ce qui concerne les chrétiens se heurte à une indifférence polie, en particulier quand leurs Églises et cimetières sont profanées. Les médias politiquement corrects et les ministères de l'Intérieur s'indignent aux moindres faits concernant des mosquées, au point pour le ministre de se précipiter sur place pour condamner et menacer les coupables. Mais qu'en est-il des attaques envers les chrétiens ? Cher ami, brisons ce silence assourdissant en faisant entendre notre voix. Il est urgent de se mobiliser pour que ces attaques antichrétiennes soient fermement condamnées par les médias, l'opinion publique et surtout par le gouvernement, que des véritables poursuites soient engagées contre des coupables pour les décourager de recommencer. En rejoignant les réseaux Saint-Jean-Dart d'Avenir de la Culture pour le réveil de la France chrétienne, vous contribuerez à défendre notre héritage aujourd'hui si menacé. Cliquez sur le lien qui apparaît maintenant en haut de l'écran ou sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et aidez-nous à changer le cours de choses dans notre pays. Merci d'avance pour votre engagement et je vous dis à très bientôt.